Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien, j'espère que la connexion fonctionne, j'espère que le micro fonctionne également, vous voyez je suis dans un cadre un peu différent, c'est pas un fond vert, je m'étais mis off ce week-end, complètement off chez un ami à la campagne, à plusieurs heures de route de Paris, loin des tracas, sauf que l'actualité est revenue très très forte, dans un timing un peu surprenant, juste avant les municipales justement, on va en parler, la vente OM rebondit, alors il y a plusieurs choses à dire et on va parler dans un instant, mais juste avant un petit jingle concordé par Eric, Eric à qui on peut tous envoyer de la force, qui se bat contre la maladie, avec brio, et donc il faut continuer comme ça, Eric qu'on adore, allez jingle. Les amis on va donc parler de ce projet flou, j'ai appelé le projet flou en titre de Mourad Boudjelal, c'est sorti comme ça, on en parlait lundi quand même de Mourad Boudjelal autour de l'OM dans le dernier live, vous étiez nombreux avec les supporters, avec Antara que je salue, Antara qui avait annoncé qu'il se passerait des choses mardi, mercredi, il s'est trompé finalement de deux jours, mais il avait quand même une info, on va lui rendre ce mérite et d'ailleurs lundi dans le prochain live, je referai venir, vous qui me demandez, là vous êtes hyper nombreux en DM, à venir participer, discuter, débattre entre passionnés, c'est avec grand plaisir, et un grand plaisir aussi de voir la chaîne grandir, elle qui est toute récente, et vous lui avez fait passer les 5000 abonnés, je vais vous vérifier là dans les commentaires, comme d'habitude dans les commentaires, je peux vous afficher à souhait tout ce que vous voulez, alors il y a des questions déjà qui arrivent, on va répondre à des questions, mais avant je vais vous faire un petit peu mon énoncé, le fruit de mon travail, tout ce que j'ai cherché là depuis plus de 24 heures, je vais vous raconter un peu tout ce que je sais, vous donner des infos, et encore une fois je ne viens pas vendre du rêve, voilà je salue tous ceux qui nous rejoignent là, Benjamin Lebihan, Florivo, Tristan, voilà vous êtes hyper nombreux à nouveau à arriver tranquillou là en direct ce midi, vous attendez peut-être la conférence de presse aussi de Loan qui aura lieu cet après-midi, certainement pour démentir l'offre de Boudjellal, voilà donc encore une fois aujourd'hui les amis, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vous donner mes infos au plus proche de certains hommes d'affaires, de pas mal de sources qui convergent vers les mêmes infos, donc je vous donne ce que j'ai vérifié, et j'évite de lire Wikipédia comme beaucoup trop de gens qui reproduisent ce qui a été dit aussi parfois un peu bizarrement par Mourad hier, donc voilà je vais vous dénoncer tout ce que je sais sur cette affaire, sur ces histoires, et je vous dis ensuite on se retrouve là dans 5-10 minutes pour une série de questions, n'hésitez pas à en poser, et si je peux j'y répondrai, on me pose la question, es-tu à Evian ? Je suis vers Annecy en fait, c'est un ami, et c'est magnifique d'ailleurs, et donc tous ceux qui sont dans le coin, félicitations à vous, vous vivez dans un cadre magnifique, voilà, salut tout le monde, allez bon je démarre les amis, je démarre en vous parlant donc de ce projet de Mourad Boudjellal, on en parlait déjà lundi, donc j'ai déjà une première satisfaction, c'est que pendant deux mois, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont traité de charlatan, et là on voit qu'il se passait des choses autour de l'OM, et je disais pas trop n'importe quoi justement, et qu'il se passe vraiment des hauts, des bas, mais qu'il y a des tractations du business, et des gens qui essayent vraiment de racheter l'OM, donc quand je le disais personne ne me suivait trop, enfin si, il y en a quand même beaucoup qui m'ont suivi, mais certains grands médias ne m'ont pas suivi, et là tout le monde reprend en effet dû au fait de la conférence de presse officielle de Mourad Boudjellal, donc ça c'est la première chose, que les grands médias reprennent, je replace le micro, c'est hyper intéressant, ça montre que voilà, ils valident en effet le travail qui est réalisé en off justement, et qu'il se passe des choses autour de l'OM. Moi ce qui m'a tout de suite étonné quand même vendredi après-midi, c'est que des prix soient annoncés, parce que d'un côté c'est une satisfaction, parce que ça tourne autour des prix que j'annonçais, le fait que le club finalement soit valorisé entre 500 et 700 en gardant départ, avec tous les changements que j'avais déjà annoncés, toutes les volontés de ma cour de vendre cher, ça montre vraiment qu'on est dans les prix que j'annonçais déjà il y a un mois et demi, deux mois, je ne sais plus exactement les dates. Donc voilà, c'est une satisfaction première de vous montrer que je n'étais pas spécialement bidon sur l'affaire, et que en effet, voilà, j'étais plutôt dans le juste, même si encore une fois, ça peut m'arriver de me tromper, ça fait partie du métier aussi, et j'essaye d'être le plus honnête avec vous, c'est pour ça que je viens sur YouTube avec vous, je viens discuter, que je vous fais venir aussi dans beaucoup de mes vidéos. Alors la première surprise sur laquelle on peut discuter et je peux vous donner des infos, c'est le timing, le timing de Boudjellal. Pourquoi maintenant, à deux jours des élections, on sait qu'au niveau du rachat du club, ça peut être capital, une voiture qui passe, je me tais, je ne sais pas si vous entendez, c'est pour ça. Au niveau du rachat du club, on sait que ça peut être capital, l'élection municipale, le changement de maire à Marseille, parce qu'il y a des candidats qui accepteront de lâcher le stade d'autre pas, et que ça peut tout changer dans la vision de McCourt pour les prochaines échéances, et notamment au niveau de ce qu'il veut faire dans l'IMO et l'exploitation du stade, etc. Donc, au niveau du timing, très très étonnant cette sortie ce vendredi de Boudjellal. L'ADNCG, je crois que c'est mardi, la réunion OMDNCG, j'aurais plutôt vu ça dans une semaine. Voilà, donc déjà, ça m'a fait tiquer. Ensuite, le truc qui revient très vite dans l'annonce de Mourad Boudjellal, c'est l'apport de fonds du Moyen-Orient, de fonds étatiques et privés. Alors ça, je peux vous dire, j'ai été me renseigner à très très haut niveau, ça fait sourire tout le monde. C'est nébuleux, c'est flou, ça ne veut rien dire, et c'est très rare de fonctionner comme si on était appuyé par un État et aussi des fonds privés. Bon, oui, on peut considérer que le Qatar appuie le PSG et a fait rentrer des fonds privés par des relations, etc. Mais là, le fait de l'annoncer comme ça, comme si c'était un seul et même bloc, très bizarre. Mourad Boudjellal raconte que donc, on lui a demandé de parler. Alors, ça fait de lui, qui est pourtant un homme super intelligent, atelier du sport français, ça fait de lui un pion qui doit parler à tel moment pour faire parler de quelqu'un d'autre. Encore une fois, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, des discussions, ça ne se passe pas comme ça. On se souvient de Bielsa Lopez 2016, ils avaient parlé trop tôt, Margarita avait fermé. Donc là, est-ce que justement, ma courte ne va pas dire, non mais c'est des fous, jamais déjà j'accepterai leur offre. On se souvient ensemble, les amis en plus, que quand il y a eu une offre de Lazeri Piriyev, elle a été retoquée assez vite. Et pourtant, je l'ai médiatisé, j'en ai parlé qu'une fois qu'elle a été faite, que les avocats l'ont transmise à avocat. Là, de ce qu'on comprend de Mourad Boudjellal, il n'a pas transmis encore d'offre ou alors ça va être fait là en début de semaine prochaine. Donc, l'annoncer avant que ce soit fait d'avocat à avocat, là aussi, surprise. Donc, j'ai continué d'enquêter, de me poser des questions. Mourad Boudjellal, là, nous fait comprendre. J'essaie d'afficher en même temps que je parle des questions et des messages. J'ai vu un message passer, qu'est-ce que tu fous dans la forêt ? Qu'est-ce que tu fous dans la forêt ? Tu es recherché ? Non, non, c'était juste que je suis un ami et dans la maison, en fait, ça ne capte pas du tout, c'est 3G. Donc là, je suis en 4G à l'extérieur et c'est mieux. S'il avance, il y a quelqu'un qui me dit la vente est officielle sur un 100%, le M va l'annoncer à 4h30. Tant mieux si ça se fait. Mais même si ça se fait, je vais vous prévenir des possibles dangers. Alors, premier danger, donc, c'est qui est ce Mohamed Ajroudi qui est en effet derrière ça, qui aide financièrement, qui a discuté avec Mourad Boudjellal. Je peux vous afficher très rapidement sa fiche Wikipédia parce qu'elle est truffée de fautes, d'ailleurs. Donc, évitons d'aller... Alors, la fiche Wikipédia de notre ami Mohamed Ayashi Ajroudi que j'ai mis sur la vignette YouTube, c'est cet homme-là. Voilà, Wikipédia qui est... Hop, hop, hop. Voilà, vous le voyez à l'écran. Voilà, il est magnifique, il est très beau, il est splendide. Mohamed Ajroudi. Sauf que je me suis renseigné et ce n'est pas vraiment un homme avec qui des gens sérieux veulent faire affaire. Donc, c'est très bizarre de voir Mourad Boudjellal avec cet homme, qui est Mohamed Ajroudi. En effet, c'est un homme d'affaires concours tunisien, qui a notamment pour obsession de connaître le prince Al-Walid et de connaître MBS, Mohamed Ben Salmane. Mais ils ne se connaissent pas. Donc, quand certains me disent qu'il arrive avec des fonds saoudiens, je me suis renseigné au très, très haut niveau de l'Arabie saoudite, c'est bidon. Ce n'est pas de l'escroquerie, ce n'est pas encore, c'est du bluff, c'est de la mytho, c'est ce que vous voulez, mais c'est bidon. Ça n'a rien à voir avec MBS. Pour vous donner, par exemple, un exemple, c'est quelqu'un qui aime beaucoup traîner dans le lobby du Georges V, en effet, à Paris. Et chaque année, il demande à être reçu et à voir le prince, donc, quand il vient à Paris. Et chaque année, il est éconduit. Il ne le rencontre jamais. On lui dit non, il n'a pas envie de vous voir, mais gentiment, entre hommes d'affaires. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui s'invente une histoire, qui s'invente beaucoup de choses vis-à-vis des entreprises françaises aussi, et qui a connu l'Arabie saoudite, certes, il y a peut-être 20, 10, 20 ans, mais aujourd'hui, il n'est pas du tout dans les petits papiers de l'Arabie saoudite. Donc, ça m'a fait énormément sourire que son nom soit là et accolé à l'Arabie saoudite parce que c'est bidon. Voilà. Et donc, il passe sa vie au Georges V et on peut le dire, il n'y a rien avec cet homme et l'Arabie saoudite. Alors après, Mohamed Mourad Boudjellal a précisé, il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a une banque privée d'affaires qui va faire une offre de rachat. Donc, c'est là que j'ai mis le projet flou et c'est nébuleux parce qu'en fait, on a l'impression qu'il peut se retourner n'importe où et à la fin, il aura raison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'Arabie saoudite avec lui. Donc, il pourrait ensuite aller dire, ben non, mais en fait, j'ai été chercher les Émirats. En fait, ceci, en fait cela, le truc, il est flou, il n'est pas carré du tout. Et Mohamed Ajroudi, ce n'est pas carré. Pour vous donner une autre anecdote, il a essayé de racheter une chaîne, pas en France, mais à l'étranger avec quelqu'un que je connais très bien. Et comme par hasard, au dernier moment, il s'est volatilisé, il n'avait pas les fonds. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu pour ça dans le milieu. Et malheureusement, bon, peut-être que ça ne fera pas ça avec l'OM, mais il y a un problème là avec ce nom de Mohamed Ajroudi parce que ce n'est pas clean. Voilà. Et comme on a parlé d'homme d'affaires franco-tunisien, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Ah, ce serait donc Tarak Benhamar. Tarak Benhamar, c'est lui, alors un tunisien qui a fait fortune, en effet, notamment dans le cinéma, etc. Beaucoup m'en ont parlé. Eh bien, lui, donc, je me suis renseigné et très vite aussi, j'ai eu des informations, c'est complètement bidon. Tarak Benhamar, il ne rentre pas dans le foot, il se fiche de ça. Je voulais vous mettre sa fiche Wikipédia, mais en fait, il n'y a même pas, s'il y a sa photo, voilà, comme ça, certains pourront se faire une idée, mais il n'est pas du tout proche de l'OM, il n'y a rien avec l'OM, il n'y a pas sa photo, bref, il n'y a rien avec l'OM. Et là aussi, ceux qui sont partis là-dessus, ils ont tort. Les sites un peu tunisiens qui ont posté là-dessus, c'est des Voici, qui ont posté des infos là-dessus, elles sont bidons. Et juste pour revenir, j'avais oublié de vous dire, parce que j'avais tellement de choses en tête, je suis un peu sans prompteur là, Mohamed Ajroudi, il est entre Paris et Tunis. Il ne vit pas à Jida, c'est un truc de Wikipédia, il est entre Paris et Tunis. Arrêtez le délire, il n'y a rien avec lui en ce moment, avec l'Arabie Saoudite, il n'est pas proche des hautes instances en Arabie Saoudite. Donc voilà, mais il est certainement avec Mourad Boudjellal. Moi, je suis très étonné de le voir, un homme comme Mourad Boudjellal accompagner ce type de personnes. Mais pourquoi pas, il y a tellement de gens qui ont fait des offres pour l'OM, il n'y a pas que ceux dont je vous ai parlé, parce que je vous l'ai dit, quand je n'ai pas toutes les sources, quand je n'ai pas tous les détails, etc., je ne préfère pas en parler, mais je sais qu'il y a plein d'offres à l'avocat vers McCourt. Maintenant, lundi, je vous avais parlé de timing, les élections, l'ADNCG, et donc je pensais que ça allait bouger la semaine prochaine plus. Là, cette offre, elle sort un peu de nulle part, mais il faut donner du crédit à Mourad Boudjellal, qui est un mec certainement très 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 fort. Et donc, c'est juste que là, dans son entourage, ce que j'ai étudié, ce qu'il y a autour de lui pour cette offre pharaonique, elle est assez lunaire. Alors, il y a déjà une question, je rebondis là-dessus, parce que c'est dans le thème de ce que je parle. Georges Malbruneau, spécialiste du Moyen-Orient, a dit que c'était réel, que l'Arabie Saoudite était derrière ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit exactement ça sur Twitter, mais Georges Malbruneau, c'est un excellent spécialiste du Moyen-Orient, pas un excellent spécialiste de foot. Donc, il faut connaître aussi certainement les bonnes personnes. Et non, au niveau d'MBS et au niveau du Prince Al-Wahid, je vous en ai parlé de leur offre. Ils ont pris contact il y a quelques mois maintenant, et ils n'ont pas eu de réponse. Donc, non, il n'y a rien autour de l'Arabie Saoudite avec l'OM. Ça, c'est faux. Ça, je le maintiens, etc. Donc, en effet, il y en a qui me parlent dans les commentaires de Jacques Cachecar, il a dit ça sur France Info. Ok, il a dit ça sur France Info, je vous le dis, il se trompe, il n'y a rien avec l'Arabie Saoudite. Ou alors, c'est des tout petits, mais ce n'est pas le prince. Ça, c'est sûr. La vente est fake ? Non, ce n'est pas une vente fake, puisqu'il y a d'autres offres. Ça peut, et ça doit encore bouger, notamment avec les élections de dimanche. Donc, la vente, les tractations continuent, et on attend d'en savoir plus de ce que veut vraiment faire, encore une fois, Franck McCourt. Georges Mabruno a dit que c'était crédible. Oui, Mourad Boudjellal est crédible dans ce qu'il dit. Il va certainement faire une offre. Maintenant, pas avec l'Arabie Saoudite. Là, je vous le dis. Ce qui se passe, moi, ce qui m'étonne vraiment avec l'offre de Boudjellal, et je vous le dis très, très clairement, c'est d'annoncer que ça va être entre 500 et 700 millions. On dirait Franck McCourt qui annonce qu'il a 200 millions à mettre sur le mercato. Déjà, si tu annonces que tu es entre 500 et 700, l'acheteur, le vendeur, il va te dire que c'est 700, mon pote. Donc, je suis hyper, hyper étonné qu'un Mourad Boudjellal ose rentrer dans des chiffres comme ça, alors que l'offre n'a même pas été transmise de banque d'affaires ou d'avocat à avocat. Et comme moi, j'ai beaucoup de gens, et je l'ai dit dans ses lives, qui m'ont raconté avoir fait des offres soit recalées, soit sans réponse, vexés de ne pas avoir de réponse. Je suis très étonné que Boudjellal annonce le prix avant même de faire l'offre. C'est assez étonnant. Quand on me dit dans les commentaires, le fossé indique que le projet ressemblera à celui de Lyon, car l'acheteur ne jettera pas l'argent par les fenêtres, comme au PSG. Mais moi, en effet, ça fait déjà des semaines que je vous dis que déjà l'Arabie Saoudite, par exemple, le prix de 700 millions est trop élevé pour l'Arabie, qui estime que c'est de l'argent foutu par les fenêtres, qu'en effet, avec le Covid et la crise, mettre des chiffres derrière les tirets. Quand on fait un cahier des charges, quand on fait des projections, et qu'aujourd'hui, avec le Covid, tout est point d'interrogation. La billetterie, le marketing, les rentrées d'argent aux Coupes d'Europe, etc. Donc, il y a trop de points d'interrogation pour que ce soit vendu si cher. On me dit, non, Mourad n'a pas donné de chiffres, il n'a jamais parlé de chiffres. En effet, mais c'est ce qui est sorti, il n'a jamais annoncé les prix, mais c'est ce qui est sorti très vite. Et généralement, ça sort des entourages, quand on fait une conf de presse, comme ça, derrière, on distille quelques off. Et c'est pour ça que j'ai tendance à croire ce qui a été annoncé là-dessus. Voilà, c'est mon avis. Mais en effet, il n'a pas mal sorti de chiffres. Je me suis mal exprimé, vous avez raison, et vous avez tout à fait raison de me reprendre. C'est le Figaro qui l'a dit, Challenge a fait son article. Tout le monde fonce dessus, ça me fait sourire, puisque nous, ici, ensemble, on en parlait déjà depuis longtemps. Le fait que l'Elysée ait appelé Mourad Boujelal l'après-midi, c'est super, parce que Macron a eu MBS il n'y a pas longtemps au téléphone, que Macron est au courant de plein de choses, et donc Macron a dû absolument vouloir savoir ce qu'il en était, puisque, en effet, c'est sorti du chapeau de nulle part, et un Mohamed Ajroudi, il est connu, et je pense que Macron a bien voulu savoir qui était derrière tout ça, parce qu'un Mohamed Ajroudi derrière une oeuvre de rachat, ça ferait flipper pas mal d'hommes d'affaires, qui se diraient, mais d'où ça sort cette histoire ? Quel est ce mytho ? Voilà, moi, je n'utilise pas les termes, parce que je ne le connais pas personnellement, ça doit être un bon type, mais je n'utilise pas les termes d'escroc, etc., je ne le connais pas, mais ça revient énormément dans le milieu des affaires, beaucoup, beaucoup de recul vis-à-vis de ce Mohamed Ajroudi. Pour Boudjelal, il ne se mettrait pas en jeu sa personne si ce n'était pas sérieux et carré. Très bonne question, et ça, je me la suis posée, et moi, du coup, tous les conseillers, les hommes d'affaires, les gens de business, les avocats qui m'ont parlé, m'ont dit qu'ils étaient très étonnés de ça, et ils se demandent si lui aussi, il ne s'est pas fait berner dans l'histoire, ou alors, et c'est pour ça que j'ai fait un titre « Qui sort gagnant ? », je me suis posé des questions, on se les pose ensemble, qui sort gagnant de cette histoire ? La notoriété de l'homme d'affaires tunisien qui se met bien auprès d'entreprises françaises qui croient au truc médiatique alors que c'est bidon. Le poker menteur peut-être de Mourad Boudjelal pour obtenir les pleins pouvoirs au SC Toulon, juste après, pour montrer qu'il arrive avec des fonds, avec une équipe, avec... Est-ce que c'est un poker menteur de sa part ? Mais ce serait vraiment risqué un peu... Ça m'étonnerait. Ou alors, est-ce que Franck McCourt est content que ça fuite parce qu'il y a des prix qui sortent et maintenant, au moins, tous les acheteurs potentiels vont revenir à la charge la semaine prochaine avec des offres et lui va prendre la meilleure. C'est ce que je me dis. Est-ce que Franck McCourt ne va pas en bénéficier aussi puisque les chiffres sortent petit à petit dans la presse grand public et médias ? Voilà. Et certains me disent aussi « Mais non, arrête, Thibaut, c'est déjà fait. C'est pour ça qu'il a pu en parler. C'est déjà fait. Tout est bouclé. Franchement, j'aimerais bien. Je croise les droits. Moi, je vous le dis depuis le début, je veux que l'OM revienne au très très haut niveau. Mais je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas que ce soit fait. Voilà, dans ce qu'on me dit, non, ce n'est pas fait. Il n'y a pas eu de... Benjamin me dit « Et Al-Walid dans tout ça, Thibaut ? » Je viens d'en parler d'Al-Walid Ben Talal. Lui, il est toujours intéressé comme ça l'a été et j'en ai parlé en premier il y a deux mois. et sauf qu'il n'y a pas de retour de l'OM que l'Arabie Saoudite reste dans les starting blocks, reste intéressée, pas au prix de Maccourt, avec des conditions différentes. Ils attendent aussi un peu la sortie de crise petit à petit du Covid. Voilà, et surtout, on attendait le fair play financier, ils attendaient la DSCG et les élections municipales importantes pour décider du sort du stade. ça fait d'autres business à monter. Les incognitos, moi je vous dis que je suis transparent avec vous, je ne sais pas tout, je vous donne mes infos, vérifiez. Par exemple, on me parle pas mal d'MBZ et des Émirats. Je me suis renseigné, on m'a dit plutôt non et qu'il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il y a parfois des infos, je discute avec beaucoup de supporters marseillais qui fouillent, qui font du très bon boulot comme Antara qui avait sorti l'info, qui a dit qu'il allait se passer des choses. MBZ, les Émirats, moi, je n'ai pas spécialement d'infos, je ne peux pas en parler trop. Du coup, pour moi, non, il n'y a pas un vrai intérêt, en tout cas, il n'y a pas eu d'offres. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de se mettre en place ? Je ne sais pas tout. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que du côté de Mohamed Ajaroudi, j'ai eu des gros coups de frein, on m'a dit qu'ils sont fous s'il s'allie à lui. Mais le truc que je peux valider pour terminer ces 20 minutes dans le monologue du mec, quoi qu'il arrive, on est d'accord que l'OM est en vente. Oui, bien sûr, il y a des trucs qui se passent. Ma courte veut le faire à ses conditions. Il a délaissé le sportif, vous l'avez bien vu. Il veut faire de l'argent d'une autre façon, garder des parts, comme je le dis depuis le début, depuis deux mois. Donc, voilà, dans l'équipe, je vous ai dit qu'il y a deux offres d'autres investisseurs. Moi, je vous ai parlé même de plein d'autres offres. Piriyev s'est réuni en réunion aussi parce qu'il veut vraiment rentrer dans le foot. Nassib Piriyev, j'étais quand même le premier à vous en parler, il s'est réuni à nouveau vendredi. Je n'ai pas eu encore les échos, mais il pourrait refaire soit une offre de l'OM, même s'il a été vexé qu'on ne lui réponde pas, soit sur d'autres clubs. Ça continue d'avancer et de se réunir là-dessus. Voilà. Du coup, on s'est excité pour rien. Il y en a marre. Alors moi, je vous ai dit, je ne vous ai pas de rêve et tout, j'ai essayé d'expliquer les choses. C'est intéressant quand même que Mourad Boudjellal fasse bouger les lignes au niveau du grand public parce que ça veut dire que les grands médias, maintenant, ils sont quand même sur le coup. Donc, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Romain Molina. On va pouvoir être un peu plus de fous. Plus on est de fous, plus on rit, les amis. Donc, on va pouvoir être plus pour en discuter et certainement trouver des infos, etc. Je ne suis pas le seul à certainement avoir des infos. Mais en effet, pour moi, ce n'est pas vendu. Pour moi, il n'y a pas d'accord. Pour moi, il faut encore attendre en plus des NCG, les élections, etc. Pour que les gens qui achètent aient aussi moins de points d'interrogation au bout des lignes. C'est hyper important. Les mecs, ils ne vont pas acheter le club et balancer l'argent par les fenêtres. Même l'Arabie Saoudite, même des puissants fonds. Donc, voilà. Alors, il y en a qui me disent que ce n'est pas MBS puisque je le dis que ce n'est pas MBS. Il y en a qui disent que c'est MBZ, donc les Émirats qui est le fonds étatique derrière Mohamed Ajaroudi. Sauf que Mohamed Ajaroudi, c'est un bluffeur. Il n'est pas pris au sérieux par les hommes d'affaires rigoureux. Il s'est mis quelques entreprises françaises sur du bluff dans la poche. S'il a réussi à bluffer les Émirats, tant mieux. Et tant mieux pour lui et tant mieux pour l'OM si ça réussit parce que Mohamed Boudjelal serait un formidable dirigeant. Mais moi, je n'y crois pas encore pour l'instant de cette association. Et quand Mohamed Boudjelal parle, lui, de fonds privés, fonds étatiques, l'eau, le pétrole, l'énergie, en fait, c'est tout et rien. Donc, c'est ça qui est fantastique. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore et qu'ils même me suivent. C'est plus ça que je pense. Je me dis, bon, petit à petit, ils diront, on a eux avec nous, on a eux parce qu'ils nous rejoignent. Mais en fait, on l'a annoncé. Ouais, ils ont annoncé tout. Donc, oui, attendez-vous à plein d'infos là-dessus, à plein de bêtises aussi parce que quand j'en ai vu foncer sur la page Wikipédia de Mohamed Ageroudi et dire, il est comme ça, comme ça, comme ça, il y a de Jida. Bon, paisiblement, je vois qu'il y a beaucoup de bons sentiments sur les réseaux qui, en même temps, MB n'a pas dit qu'il y avait un franco-tunisien, Mourad Boujjal n'a pas dit qu'il y avait un franco-tunisien dans l'histoire. Non, mais c'est ce qui est sorti tout de suite et moi, je me suis renseigné et en effet, Mohamed Ageroudi, le franco-tunisien est bien derrière ça. Voilà. Donc, lui, il n'a pas dit mais moi, je vous le garantis qu'il est dans l'histoire. En fait, tu fais un live pour vous dire que tu n'en sais rien. Laurique, désolé, je vous ai apporté toutes les infos sur Mohamed Ageroudi. Je vous ai dit que c'était faux sur Tarek Benhamar alors qu'il y en a plein qui ont foncé dessus. Je vous ai expliqué encore une fois le timing avec les élections, etc. J'ai rappelé ça, ce n'est pas forcément une info mais c'est un décryptage pour vous. Et à la fin, je me suis posé les questions de qui il gagne dans cette affaire. Ma courte, Mourad Boujelal, Mohamed Ageroudi, la notoriété grandissante alors que lui, son obsession c'est d'être bien vu par le prince d'Arabie Saoudite et qu'à chaque fois il est recalé en rendez-vous. Et que d'ailleurs, au niveau de l'Arabie Saoudite, on m'a dit ce qui est annoncé et ce qui sort aujourd'hui au niveau de cette offre, c'est presque de la diffamation. Ils n'ont pas accès à MBS et MBS est pourtant cité très souvent dans leur projet alors qu'il n'y a pas de MBS avec eux. Donc voilà, vous pouvez continuer de dire que j'en sais rien mais je vous ai senti quand même là en 20 minutes pas mal d'infos, pas mal de décryptage mais tout le monde va gagner dans l'histoire. En tout cas, moi j'espère que c'est en effet l'OM et la Ligue 1 qui vont gagner dans l'histoire parce que voilà. La vente peut-elle être actée avant le mercato ? Comme je vous ai dit, une vente ça peut aller très vite. Ça peut mettre un an et demi comme Newcastle et Newcastle là aujourd'hui c'est du 50-50. Ça lutte Qatar, Arabie Saoudite ça continue de lutter. C'est fou comme ça prend plus de temps que prévu finalement mais c'est du 50-50. Mais oui, une vente ça peut aller vite parce que quelqu'un peut s'arranger avec ma courte lui laisser en effet les parts qu'il veut absolument pour garder du business. Quelqu'un peut refuser donc ça peut prendre du temps. La crise du Covid on n'en voit pas trop le bout mais elle gâche un peu tout ça aussi. À 14h30, démentis où tu as des infos ? je n'ai pas d'infos. Comme je le redis les amis, je n'ai pas d'infos au niveau du sportif. Je n'ai pas le numéro de Jacques Henri Hérault. Je ne suis pas en lien direct avec l'intérêt de presse de l'OM. Moi, je ne travaille pas comme ça. parce que je ne veux pas rentrer dans le jeu du mercato, sortir des infos au mercato bidon qui arrange un agent, qui arrange un directeur sportif. Donc, la conf de presse de l'OM à 14h30, je m'attends à un bon gros démenti, à ce que ça discute de toute autre chose jusqu'à ce qu'il y ait une question sur la vente et que ça parle et que ça démente. Voilà, je ne vois pas officialiser la veille des élections et avant la DNCG cette offre puisqu'en plus, Mourad a dit qu'elle allait être faite cette offre de rachat. Donc, aujourd'hui, on n'y est pas encore. 700 millions, c'est crédible selon toi ? Je reviens là-dessus, j'en ai déjà parlé dans le live, on regardera le replay, les amis. 700 millions, oui, ça correspond à la tranche très haute de ce que veut Mac Court. Donc, c'est étonnant parce que moi, j'en ai déjà parlé il y a deux mois de ces parts que lui veut garder, des 5% de Kyrill, des pertes à éponger parce que lui, il veut vendre mais qu'on lui éponge les pertes. Et donc, oui, ça correspond à peu près. Je n'ai jamais voulu rentrer, je vous l'ai souvent dit dans les chiffres très précis parce que si j'annonce c'est 655 millions la vente et qu'en fait, c'est 675 à l'arrivée, on va me dire ah, tu es un gros menteur. Donc, ça se joue toujours à plein de choses qui diffèrent et comme je vous l'ai dit, je le répète à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui très souvent, une tractation, un business comme ça, si fort, si puissant, ça peut capoter jusqu'au dernier moment. Bielsa Lopez, c'était fait en 2016 pour l'OM, ils ont fait fuiter le truc dans France Foot, c'est sorti trop tôt, Margarita l'a mal pris, on me dit la rencontre dans l'hôtel de Al-Walid, ça c'est bidon aussi, je vous le dis, Mohamed Ajroudi, il traîne dans le lobby de Jean-Jean V, chaque année, il veut rencontrer le prince d'Arabie Saoudite et à chaque fois, il est conduit. Donc non, il n'y a pas de lien entre lui et les hautes instances d'Arabie Saoudite. Merci Idrissi de me dire que je suis honnête, j'essaye de vous le montrer, j'essaye d'être proche de vous, de discuter honnêtement et de vous proposer mes infos. L'oligarde russe, je peux vous en parler très vite, le fameux Oleg, un nom bizarre, je n'ai pas mon tel, mais vous l'avez en tête, en effet, il a des gros problèmes avec les Etats-Unis, donc moi, je n'y crois pas du tout à l'oligarde russe, encore un truc un peu bidon à mon avis. Et pour moi, il y a eu quelques offres, il y a des choses, mais autour de l'OM, c'est vrai qu'il se passe des choses, mais tout d'un coup, que ça parte comme ça dans tous les sens du monde entier, je n'y crois pas trop. Donc l'oligarde russe, je n'ai pas fait une partie spéciale sur lui, mais perso, je n'y crois pas trop, c'est encore peut-être un mec qui veut se faire un petit coup de buzz, il est en mauvaise posture vis-à-vis des Etats-Unis, je ne vois pas comment ça peut se faire. Le Bahreïn, ils n'ont pas les moyens, je pense qu'il y a plein de gens dans le monde qui ont les moyens, là, je te réponds, Jay et Jay, que je n'ai pas les infos sur le Bahreïn spécialement. En gros, ils font ça pour approcher MBS, c'est possible, en effet, je me suis posé la question dans mon gros titre, dans mon gros titre qui sort gagnant de tout ça, l'offre de Mourad Boudjellal, je me suis dit en effet que c'était peut-être un coup pour forcer l'Arabie saoudite à refaire une offre, à augmenter ou quoi, mais je vous le dis, les Saoudiens, ils sont hyper calmes là-dessus, ils ne mettront pas du tout autant d'argent dans l'histoire, ils ne veulent pas éponger les dettes, les bêtises de McCourt, ils veulent travailler sereinement, arriver avec un vrai projet, ils ont des choses à faire, mais là, ça ne leur convenait pas, et pour l'instant, ça n'a pas été plus loin, donc ça ne relance pas l'offre saoudienne, ce que fait Mourad Boudjellal aujourd'hui, tu ne peux pas démentir une offre qui n'a pas encore été transmise, ben non, je n'ai pas démenti l'offre de Boudjellal à Jroudi, je vous dis juste que Jroudi, c'est une nébuleuse exceptionnelle, qu'il m'étonne énormément auprès d'entreprises françaises, il se donne des relations avec l'Arabie saoudite qu'il n'a pas du tout, et voilà, c'est tout, donc je me méfie de ça, je me méfie pour l'OM, mais tant mieux s'ils réussissent leur truc, moi vous savez, je suis un mec de bonne zone, et puis si Boudjellal il prend l'OM, qu'il le remonte et que ça va bien et tout, tant mieux qu'ils font pour le foot français et tout, mais moi je vous dis juste, ça me fait très peur, et le timing de l'annoncer avant même de faire l'offre, c'est souvent un oiseau de mauvaise augure, voilà, après, soyez encore patient, ça s'est enflammé hier, une comte de presse pour ça, ça m'a hyper hyper étonné, voilà, Boudjellal c'est quand même quelqu'un d'y hyper carré, et voilà, Yassine me dit tu le connais d'où monsieur Ajroudi, il y a plein d'hommes d'affaires qui ont eu affaire à lui, il y a plein de conseillers de grands pays, même d'Arabie Saoudi qui ont eu affaire à lui, qui le connaissent parfaitement, donc j'ai eu plein plein de sources sur le sujet, de gens de différents milieux, et donc, moi je ne le connais pas, mais voilà, Boudjellal c'est fait berner, on me dit en périscope, c'est ce que certains Saoudiens m'ont dit hier soir au téléphone, Yassine me dit mon sœur, tu n'es pas de bonnes ondes, tu racontes n'importe quoi, revois mes lives mon ami, on ne va pas se clasher là, revois mes lives depuis le début, et je ne me suis pas trompé en fait là, depuis le début sur l'OM, je suis là pour en discuter, il n'y a pas de soucis, du moment que c'est calme et qu'il n'y a pas d'insultes, mais non, si tu me connaissais, tu serais que je suis un gars de bonnes ondes, voilà, en tout cas, les milieux marseillais qui poussent avec Akarias pour faire de l'Anse, Romain Canutti avait annoncé ce move, tant mieux Romain, bravo, tant mieux s'il y a en effet des gens qui poussent avec Akarias pour faire ça, maintenant, je vous dis, j'espère que ce n'est pas avec des gens comme Ajaroudi parce qu'il n'y a pas gros derrière, et tant mieux s'ils le font, mais il y en a beaucoup qui, là je vois David Brisset qui dit Kachkar, on n'en veut pas, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé en SMS Ajaroudi égal Kachkar, c'est du mytho, c'est un mec qui veut briller et qui n'arrive pas du tout à briller et qui arrive à faire passer des messages. Tu juges trop ? Oui en effet, je ne juge pas trop puisque je l'ai dit, je ne connais pas les Mohamed Ajaroudi, je ne connais pas personnellement, mais je vous donne les échos de gens très fiables qui ne m'ont pas menti, qui sont des sources de connaisseurs et donc voilà. Il y a Lolo Balou qui dit pas de projet viable pour le moment, ça pue. Non, non, autour de l'OM, dans les offres de rachat qu'il y a eu, notamment Piriyev, c'était très viable, les Saoudiens, c'est viable aussi, c'est juste que pour l'instant, on attend que McCord prenne ses décisions officielles et réponde réellement aux acheteurs parce que c'est bien beau de dire à plein d'agents, plein de gens du foot, il faut trouver des acheteurs crédibles et quand là, il y a eu les offres, ça a traîné. Donc, on va voir où ça en est. Voilà. Ah, je vous dis, en termes de merci, Thibault Pontelègue, voilà, donc on va arriver à la fin de ce que j'ai dit, après on tourne en rond, vous regarderez, vous reposez des questions, on discute sur les réseaux, les amis. Ah, je vous dis, en termes de fortune personnelle, ça donne quoi ? C'est un homme d'affaires qui, je ne veux pas vous la donner exactement, sa fortune, mais qui en raconte beaucoup plus qu'il n'en a. Voilà. Donc, pour moi, pour être à la tête de l'OM, ça me fait peur. Ou au moins derrière, c'est ça. Donc, Mourad aurait pu mytho auprès de Macron juste pour le SC Toulon. Non, je pense qu'il a dit ce qu'il savait, il a donné à Macron les gens avec qui il était entouré, ça c'est sûr et certain. Mais, est-ce que c'est en effet pour revenir avec les pleins pouvoirs ou SC Toulon ou vraiment l'OM ? Là, on saura très très vite et tant mieux. Yacine qui dit « Tu dois vérifier tes sources si tu veux parler d'un sujet. » Je l'ai vérifié depuis le début et c'est pour ça que j'ai raison depuis le début. Bon, remets pas de pièces dans le truc parce que là, j'ai les réponses à tout et je peux te dire que s'il y en a bien qui vérifie ses sources et qui ne s'est pas trop planté sur l'OM récemment, je ne veux pas m'envoyer des fleurs du tout mais j'ai bossé. Tant mieux, j'avais du temps sur le dossier et j'avais les bonnes sources mais là, tu te trompes de cible. Voilà les amis, Benjamin qui me remercie pour les éclaircissements, il y a Eric aussi qui est dans les parages qu'on salue et du monde aussi. c'est un parapente un truc comme ça. Il m'a fait flipper mais… Yacine qui dit « Mourad Boudjelal n'est pas fou pour lâcher une bombe pareille. En effet, est-ce qu'il s'est fait berner comme le pensent certains en Arabie Saoudite ? » On verra. On aura les réponses dans les prochaines heures. Moi aussi, je sais que Mourad Boudjelal c'est un super homme d'affaires donc on aura des réponses très vite mais a priori pour l'instant c'est nébuleux et c'est flou. C'est ce que je dis s'il faut retenir un truc et bien c'est que pour l'instant les gens qui l'entourent c'est flou c'est pas très fiable certains pas… Enfin voilà. Donc c'est ça qui est assez étonnant pour un Mourad Boudjelal de s'être entouré de gens comme ça. Il aura pu… Mais encore une fois il a parlé de pétrole, d'eau, d'énergie, de fonds étatiques, de fonds privés. Donc je vous le redis les amis ça peut être tellement vaste ça peut être des gens qui rejoignent le projet en cours de route que voilà vous enflammez pas encore par rapport à ce qu'il y a dit. Il y a Italia Bella qui me dit t'es sûr que c'est Mohamed Ajaroudi ? Oui oui j'ai eu la confirmation très vite hier après-midi et Mohamed Ajaroudi est bien dans le dossier. Donc voilà. Je vous salue tous. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. Vous êtes là près de 2000 maman connecté. Le passage devant la DNCG c'est mardi je crois qu'on rente à vérifier mais je crois que c'est ça. Y a-t-il une offre qui n'est pas sortie et qui serait plus avancée ça c'est fort possible et tant mieux j'ai envie de te dire. Il y a eu notamment des offres je crois de pays asiatiques Shanghai ou des choses comme ça où j'ai pas eu trop d'écho mais on m'en avait brièvement parlé. Voilà. Est-ce que ça a pu avancer plus ? Je ne sais pas. Est-ce que ma courte en a retenu une qui n'a pas été médiatisée ? Parce que Piriyev par exemple lui était très étonné qu'on ne lui réponde pas trop qu'on ne lui réponde pas ou qu'on balance son offre qui était pourtant très crédible. Donc voilà. Oui en effet c'est des choses qui peuvent se passer qu'il y ait des offres qui passent à l'asse et que ce soit la bonne qui soit retenue et qui intéresse ma courte puisque in fine c'est bien lui qui va décider à qui il vend. Je sais que les supporters marseillais vous trépignez d'impatience. On verra si ça se fait parce qu'encore une fois il va peut-être encore laisser traîner. Le Covid est passé par là la crise est là je me répète un peu par rapport à certains anciens lives mais on aura l'occasion de s'en reparler peut-être dès lundi avec vous des supporters vous avez envie d'en discuter. Je serai peut-être dans un endroit un peu plus calme mais en tout cas j'ai l'impression que la 4G ça a bien fonctionné le son ça a été aussi. Voilà. Merci à tous d'avoir été hyper nombreux pour ce point. Pas de clim mais pas d'emballement non plus si vous voulez retenir ça aussi. Il faut juste se méfier en effet de la nébuleuse le flou des gens qui s'y entourent mon rat de bout de gélal. Merci. Moi je vais me mettre un petit peu off cet après-midi mais les SMS et le téléphone vibrent. Je vais prendre le chargeur le chargeur nomade en plus. Merci à tous. Vous avez été hyper hyper cool. S'il y a vite fait d'autres questions je prends encore 5 minutes il me reste 10% de batterie mais je crois qu'on a à peu près tout abordé. On verra la compte de presse de cet après-midi certainement le démentit. Vous êtes top. On continue de se connecter et de discuter sur les réseaux. J'ai énormément de DM en retard mais j'essaie de répondre à un maximum de gens. Voilà. On se dit à très vite. j'ai chargé l'ordi pour le prochain live peut-être dès lundi parce que c'est l'actu en ce moment l'OM. On parlera d'autres choses dès mercredi prochain. Mercredi prochain sur live on débriefera et on refera l'actu foot avec 7 ou 8 aventuriers de Koh-Lanta. Je les ai contactés Claude et compagnie ils sont chauds et il y en a qui adorent Lyon il y en a qui adorent l'OM il y en a qui adorent Paris etc. Donc on débriefera l'actu foot mercredi prochain sûrement à 19h avec des aventuriers de Koh-Lanta. On devrait rigoler comme d'habitude on essaie de rigoler ensemble d'avoir des infos de débriefer et de partager parce que c'est ça le foot c'est ça le sport on partage les amis allez portez-vous bien très très bon week-end amusez-vous souriez et vous prenez pas trop la tête lisez pas tout il y a tellement de choses folles que j'ai lues j'ai essayé de remettre les choses au clair notamment sur cet homme tunisien la réalité des enjeux et la réalité du business aussi et de ce que m'ont dit ceux qui sont vraiment dedans voilà ne vous laissez pas voir par des fiches Wikipédia allez à très très vite et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada